Bonjour à tous et bienvenue sur Recifal News. Aujourd'hui je vous présente un projet qui me tenait à coeur, le Coral Tank 120. Je vous en avais parlé lors du live si vous l'avez suivi, donc ça fait partie d'un des nouveaux projets que j'ai mis en route, donc qui date de décembre, donc là ça fait affaire, il va sur ses 5ème mois. Donc c'est un bag de 120 litres avec une décantation en dessous, c'est un kit vendu avec l'UFO 8300, un Ecumers Kim 500 et une pompe de remontée Riff Power 600 ainsi qu'un filtre Micron Bag. A cela j'ai ajouté un chauffage 150 watts de la marque Oaz, donc très fiable et qui suffit en période d'hiver, l'été, là par exemple j'ai déjà coupé. Ce que j'aime chez ce bac, c'est ses dimensions, donc en sachant qu'il est assez profond, la hauteur assez basse qui permet d'en profiter par le dessus, en sachant que le meuble est assez haut, il fait 100 cm de haut, contrairement aux meubles classiques qui font plus aux alentours des 85 cm. Niveau décor, j'ai voulu faire quelque chose d'assez aéré parce qu'il est visible des trois faces, avec la moitié d'Aqua Roche et une partie de Roche d'Australie pour apporter notamment la microphone et pour ensemencer d'un point de vue bactérien, j'ai utilisé le protocole Coral & Zourt. Donc en aqua Roche, un plateau, un pilier, une Roche en forme de esc, donc avec un double plateau et de l'autre côté, une en base à trois niveaux. Et donc ici, une Roche vivante et un autre plateau sur le dessus. A savoir que dans la décantation, j'ai mis également des plateaux d'Aqua Roche pour faire de la cachette pour la microphone et également ajouter un support bactérien. Concernant le sable, c'est du sable blanc Colombo. J'ai mis une couche assez épaisse pour pouvoir servir de cachette pour la Caster et également le Loturia Illa. J'ai également mis un paquet de Cerithium, une dizaine, quelques petits Nazarius et également deux grosses trombuses pour faire le gros nettoyage. Donc là, le sable est encore un peu tacheté d'algues, mais c'est en voie de stabilisation. Donc, vous voyez peut-être déjà sur les images là, niveau Coro, je me suis assez fait plaisir. Donc, c'est le résultat de quelques années de recherche dans mes péripéties lorsque je fais des salons et des déplacements, la tournée en Allemagne et aux Pays-Bas et également des commandes par-ci par-là en VPC. Donc, je les ai implantés selon leurs besoins. Donc, sur les coins des coraux moins exigeants niveau lumière, on peut voir que la Lufo est assez en arrière, qui permet d'éclairer principalement les plateaux. Et si on voulait la mettre un peu plus haut, donc moi, je ne peux pas l'accrocher au plafond, c'est du béton. Donc là, j'ai utilisé tout simplement le pied de fixation, mais on peut s'arranger pour la mettre un peu plus en avant et dans ce cas, mettre des coraux plus exigeants en avant. Donc, sur le coin gauche, quelques scolumias, dont deux qui sont en voie de guérison. Ils se faisaient taper par un Acrychis tomentosus dans leur ancien aquarium. Sur l'avant à droite, des Blastomusas principalement. Deux, trois Favia, un Platygyra et un Sapilia wilsoni. Donc, des coraux moins exigeants niveau lumière, mais qui nécessitent un peu plus de nourrissage. Donc, sur les trois zones de plateau, donc celui-là, un peu sur le devant à gauche, le milieu et l'arrière, j'ai mis principalement des Thialis, donc tout ce qui est Oxypora, Echinophilia, Mycédium. Donc là, des souches qui sortent un peu du commun et également deux, trois Montipora en croûtant. Pour donner un peu de volume, j'ai rajouté quelques SPS branchus, dont un Montipora Samarrendis, du classique Seriatopora Carandrium et deux Pocilopora, ainsi qu'un petit Acropora Subglabra qui est en train de pousser, là, sur l'arrière. Et enfin, dans les coins, un Catalaphilia, un Trachyphilia, un également, un de l'autre côté et deux Affilias de part et d'autre. Donc, en sachant que le Golden Torche est en cours de guérison, ce qui s'est un peu fait cramer par inadvertance qu'il était au soleil direct. Niveau population en poissons, pour l'instant, j'ai mis un Helicoreres chrysus qui m'a débarrassé de quelques planaires arrivés avec les roches australiennes. Un emblémaria pandionis, donc la Blenie dragon. Donc, c'est un poisson un peu hors du commun, mais que j'adore. Là, le mêle est encore jeune, mais il va commencer à déployer une grande nageoire, donc type voilier. Et également, autre poisson original, un Lyoproproma Swalesi. Donc, c'est un petit serrant nain qui fait 6-7 cm. C'est un poisson calme au comportement très intéressant à observer parce qu'il paraît très observateur. On le voit naviguer un peu à droite, à gauche, entre les roches, à la recherche d'un petit crustacé. Donc, voilà la partie décantation. Ce que j'apprécie déjà, c'est le grand volume de la réserve d'eau qui permet de tenir pas mal de jours. Un double système de débordement avec des mousses anti-bulles, bien que l'écumeur ne fasse pas de bulles. Le chauffage en avant, le filtre micro-bag sur l'arrière à gauche et le compartiment à pompe de remontée au fond à droite. L'écumeur est simple de fonction et se rode assez vite. C'est vraiment un écumeur efficace, facile à nettoyer. Niveau brassage, j'ai opté pour une Akamai KPS. Donc, une pompe très compacte et qui est assez puissante et qui permet différents modes de pulsation. Donc, avec un programme que l'on peut agrémenter à sa guise. Donc là, elle est sur le fond à gauche. Et vous ne la voyez pas, mais à droite de la colonne de débordement, il y a également une TUNE 6020. Donc, celle que j'avais retirée du 35 litres se retrouve ici, comme prévu. C'est une très bonne pompe, mais plus adaptée à un volume supérieur à 55 litres. J'espère que cette vidéo vous a plu avec la présentation d'un bac assez particulier et vous donnera envie d'un bac shallow qui a beaucoup d'avantages, donc qui obstrue moins le passage de la lumière si vous le mettez en séparation de pièces comme moi avec trois faces visibles et qui permet de profiter à fond du potentiel des coraux, notamment avec la vue du dessus. Je vous en profite pour proposer le menu maxi best-of des réseaux sociaux avec un like, un partage, un commentaire si ça vous a plu et ce que vous aimerez voir sur les prochaines vidéos. A bientôt sur Recifal News.